Merci d'être avec nous dans cette émission entre les lignes une nouvelle fois nous sommes avec vous pour une heure en train donc de vous présenter une question d'actualité, une question que nous devons nous allons devoir approfondir nous parlons du web rd congolais une zone d'un endroit on va essayer d'en parler avec un expert du secteur un expert qui va essayer de nous donner des détails sous cette matière joël kenny vous êtes expert web bonjour et merci de répondre à votre invitation mais vous allez aussi essayer de vous présenter en détail pour que le public vous connaisse davantage. Ben oui bonjour je vous remercie pour votre invitation si je dois me présenter je suis joël kioni expert sur les questions du digital essentiellement sur la et réputation qui peut se résumer comme la réputation d'une personne physique ou morale dans le web sur internet voilà. Joël kioni le web c'est une donnée quand même qui n'est pas assez connue par l'ensemble de la population congolaise c'est 70 millions de congolais qu'on estime on ne sait pas combien connaissent le web est-ce que vous vous dire en quelques termes c'est quoi d'abord le web ? mon principe c'est ça peut se dire que c'est l'espace numérique de la RDC donc si on veut faire un résumé sur le web congolais c'est le web c'est l'espace internet où il y a toutes les données liées à la RDC donc les données numériques les réseaux les documents les données tous genre les contenus liés à la RDC c'est le web congolais est-ce qu'il y a une réglementation qui accompagne le web congolais est-ce que il y a c'est régulé parce que tout doit être légalisé peut-être ? malheureusement non il y a un effort au niveau du parlement pour procéder à la réglementation du web essentiellement il y a une loi qui porte sur le numérique globalement mais il y a une partie dont je suis spécialiste qui est essentiellement sur la e-réputation où tout peut arriver les diffamations les usurpations d'identité et il y a une partie aussi de cybercriminalité où il y a les vols des données où il y a tout ça donc je peux dire qu'il n'y a pas une réglementation qui soit claire et nette liée au web il n'y a pas de réglementation liée par exemple à la cybercriminalité si une personne connaît un crime sous le web les cybercriminels ne sont pas réprimés par notre appareil judiciaire ? on fait de la répression par analogie c'est à dire essentiellement l'on se réfère au droit pénal classique c'est à dire que si une personne procède à une diffamation sur internet vous allez auprès des magistrats qui ne sont même pas équipés pour travailler dans l'administration de la preuve c'est la question essentielle au fait s'il y a une accusation il faut apporter des preuves et quand on dit en droit que l'apport de la preuve est de la responsabilité de la personne qui accuse et alors pour présenter des preuves c'est compliqué c'est pas évident et là il faut qu'il y ait des experts comme nous par exemple pour assister ou accompagner une personne dans l'administration de la preuve mais il n'y a pas une infraction claire qui soit dit la diffamation via le web donc on prend l'infraction classique qui est dans le code pénal et sur base de ça avec un peu d'analogie l'on donne une peine malheureusement vous savez quand c'est une diffamation classique physique genre je je dis des choses pas vraies sur vous par exemple de façon illustrée sur twitter je peux écrire des choses qui sont contre vous sur twitter sur whatsapp par exemple je dis femme ou j'insulte une autorité sur mon compte twitter dans ma chambre là il n'y a pas de crime il n'y a pas de légal de loi de code pénal précise de code pénal précis pardon sur cette matière non il n'y en a pas donc d'où si il y a une diffamation on dira on va voir le droit pénal classique on va dire que voilà voilà il y a une condamnation de six mois mais le plus dur c'est dans l'administration de la preuve et peut-être même qu'on minimise les effets graves fait d'une diffamation fait sur internet que d'une diffamation faite sur sur le physique comme ça si je dis des choses fausses fausses sur vous dans votre quartier nous sommes sur la même avenue à la limite on est sur votre domicile et cinq avenues après ou donc on part sur cinq avenues donc c'est une une diffamation qui est souscrit qui est limitée au fait à dix avenues de votre quartier mais si je vous fais une diffamation sur twitter mais je vous dis c'est quand même très grave en terme de portée en termes de d'effets néfastes sur votre personne s'il y a plus grave qu'on ne l'imagine on le voit on le voit les autorités sont parfois insultés sur les réseaux sociaux ou pas par exemple vous mettez une émission sur youtube vous voyez les commentaires des gens qui insultent les autorités donc vous voulez dire qu'on peut poursuivre ces gens là oui 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 on peut mais il y a une il y a une évolution technologique qui puisse faire en sorte que l'on localise une personne certes c'est un procédé c'est c'est un très technique qu'on soit mais il y a une possibilité de retracer une personne qui aurait injurié publiquement une autorité mais pas seulement d une autorité mais il y a des citoyens aussi des mères de mères de femmes de famille qui sont attaqués gracieusement dans des groupes whatsapp facebook ensuite par une par une jalousie mais on sait pas imaginer au fait que c'est très grave c'est très grave en termes de traces je vous donne un exemple comment comment est-ce qu'on peut retrouver la personne comment son domicile c'est compliqué c'est technique oui c'est oui certes c'est compliqué de de façon sommaire mais via un spécialiste on sait le retracer on sait le retracer on sait dire que c'est si une personne insulte d'anne aujourd'hui sur youtube on peut retrouver la personne son domicile bah oui oui puis passer à notre bureau avec un peu d'argent vous aider oui on sait le faire on sait le retracer malheureusement les gens se permettent vu qu'ils n'ont pas encore subi les conséquences de leurs actes et surtout je suis désolé que la plupart des congolais de la diaspora essentiellement les pays où il ya une forte communauté congolaise se permettent de tout faire je cite la france la belgique les usa le canada afrique du sud ils se permettent ça parce qu'ils pensent que ils ne peuvent pas être arrêtés physiquement car pour arrêter une personne à l'état à l'étranger il faut qu'il faut que notre procureur écrive au procureur de ce pays là c'est quand même quand même assez long c'est je pense même que en termes de cyber criminalité de conséquences sur la réputation de gens les congolais de la diaspora certains congolais de la diaspora sont champions ça et mal et malheureusement ce que nous voulons sur youtube avec certaines personnes sont devenus pratiquement des adulés du grand public oui des des adulés oui adulé oui du succès mais entre temps ça détruit de famille ça détruit de réputation c'est très grave je vous illustre quelque chose pour vous rendre compte un peu de la nocivité de de cette façon de faire quand vous êtes quand il ya une histoire sur vous mais je peux dire que monsieur d'anne vous n'êtes pas un voleur mais une illustration dit que monsieur d'anne a volé dix manques on publique à la presse imprimée un tirage dit je dirais de dix mille journaux quand on est à sept jours de cette pub pub les cas si on a donc agi plus sept c'est automatiquement une archive on classe ce numéro là donc on risque même de trouver ça chez les mamans en train de placer des arachides ou des vous des vous des vendre avec du beignet mais quand il ya la même information monsieur d'anne a volé dimanche sur internet ça reste à vie tant qu'il y aura un serveur quelque part dans un coin perdu du monde cette donnée là va rester et même après vous vos enfants vos petits fils il suffirait qu'une personne tape d'anne sur le web on sait voir que notre aïeux avait volé avait volé et si c'est faux vous rendez vous compte de la gravité du poids que vous allez vont vivre à cause de cette diffamation et malheureusement l'obligation du droit de réponse n'est pas respectée dans ce secteur là donc il ya quelque part un effort à fournir de la part de la corporation de journalistes qui sont visiblement sur le physique sur la télé surtout mais il faut intégrer aussi le web dans la donne de la réglementation de la presse en ligne et dans les organes de contrôle ou de régulation comme le cssac le conseil supérieur de l'audiovisuel on parle de l'eau de l'audio et du visuel mais il ya un audio aussi et un visuel sur le web qui est plus technique plus abstrait mais ça reste des traces et ça à cause des conséquences énormes sur la réputation de gens comment il parvenir facilement en facilement déjà c'est ne pas un bon mot facilement rien de sérieux de n'est facile de durable n'est facile il faut du travail il faut de la technique il faut de la technicité et aussi il faut de la volonté peut-être qu'ils n'ont pas l'expertise ou les compétences il faut faire appel à des spécialistes qui peuvent leur assister mais entre temps même pour procéder à la législation d'un secteur comme celui-ci ou même dans la réglementation il faut qu'il y ait un député qui fasse appel à des experts qui lui explique un peu le mot vous voyez c'est un peu du chinois si vous n'êtes pas spécialiste mais c'est possible de procéder à la réglementation d'assainir un peu puis il y a même d'autres moyens plus poussés qui peuvent faire en sorte que les services étatiques arrivent à censurer positivement des contenus qui porteraient atteinte à l'ordre public au bonheur c'est quel service par exemple c'est possible je sais pas je je ne suis pas dans une logique de censure ou de restriction de liberté de parole ou de la presse c'est une logique d'assainissement du milieu car ça cause des dégâts et je vous dis avec les élections qui arrivent ça sera un foutoir et j'appelle au fait les autres autorités à la responsabilité et à l'anticipation il faut assainir ce milieu là car ça pourrait affecter l'ordre public à grande échelle d'accord on va on va y revenir on va y revenir en détail mais vous m'avez on a j'aimerais bien qu'on comprenne aussi le concept du scannage du web qu'est ce qu'on peut comprendre par la scannage au fait scannage c'est faire un tour du web pour rechercher une donnée une donnée en fonction d'un intérêt on peut dire quoi on fait un scannage sur les chaînes youtube on recherche toutes les chaînes youtube on le catégorise en fonction de leur qualité de contenu positif ou négatif et en fonction même de la conformité à l'ordre public et au bonheur car cette disposition d'après ce que m'a dit un spécialiste sont impératifs mais c'est à dire quoi tout producteur de contenu doit produire un contenu qui ne trouble qui ne troubleraient pas l'ordre public et qui aille dans le sens de bonne mœurs c'est un scannage dans le sort dans le secteur de médias mais on peut aussi faire un scannage dans le secteur de de l'éducation quels contenus sont dans le secteur de l'éducation sont ils fiables les jeunes nous les enfants peuvent-ils y avoir accès et bien heureusement qu'il y a une certaine et à un certain développement des contenus positifs qui ont été accélérés par le confinement du qu'au vide quand il ya eu des cours en ligne sponsorisé par des entreprises bon créé par des entreprises et sponsorise aussi partiellement par les boîtes de télécom mais c'est un effort qui est fait mais on peut au fait on doit s'aimer c'est pas normal que nous sommes dans un pays où les ou les ou les gens insultent ils diffament ils créent des dossiers ils font d'un montagne voit partout oui aux états unis en france au canada mais ça se fait aussi partout oui partout mais là on s'est rattrapé par par les structures étatiques qui travaillent avec des privés une histoire je vous dire les autres ce n'est pas le gouvernement américain qui fabrique des armes c'est des entreprises privées qui fabriquent des armes et vente au gouvernement américain donc dans ce sens là l'état peut faire appel à des entreprises privées qui ont une expertise pointues pour l'aider à assainir ce secteur là en termes de prévention d'éducation et même de répression nous ne sommes pas de procureurs mais si on me demande de retracer un criminel ou un présumé crime criminel je pense on peut le faire puis on doit le faire parce que c'est un service qui est demandé donc on sait d'une certaine mesure combler les vides de l'état dans ce secteur là dans ce domaine là mais c'est tellement technique ben oui allez-y je suis là pour vous expliquer le public aussi toute façon vous avez un cas un cas les cas que nous remarquons généralement sur sur le web vous voyez une fake news qui est publié sur une personnalité par exemple soi-disant et là comme vous avez donné tantôt l'exemple il aurait détourné 700 millions de dollars par exemple 5 millions de dollars et vous voyez l'information circuler comme une comme une lumière très très rapidement et vous voyez presque toute la société est déjà atteinte et cette personne là autoritairement est jugée par la clameur publique pour dire que c'est un voleur est-ce que vous il peut y avoir une solution pour établir ce genre de personnes qui sont victimes de ce genre de faits news justement c'est pour cela que dans le domaine du web on appelle à la responsabilité d'abord chaque chacun doit être conscient de ceux qu'ils de ceux qu'ils placent sur le web en termes de données sur sa vie ou sur ou sur la vie des autres de façon claire on dit sommaire on dit ne publiez que ceux qu'on peut assumer cette même information là qui est au conditionnel si il est diffusé si elle est plutôt diffusée à la télé elle n'aurait pas autant de viralité et qu'elle ne l'ait eu sur le web c'est c'est une donne qui est propre web c'est un comportement propre web c'est la spontanéité c'est l'instantanéité mais malheureusement ça ça cause plus de dégâts pour une autorité atteinte mais il ya eu une possibilité vu que c'est faux en plus si il fait un appel à un spécialiste comme nous par exemple on peut aider à laver sa réputation en ligne on peut le faire mais fondamentalement il faut faire une veille au fait sur toutes ces faits c'est fait news là ben juste mais juste mais justement comme je vous ai dit ça cause plus de dégâts que le leur bouche à oreille un voyez vous un fake news à 9h à 18h on vous appelle partout gamme et voilà il ya s'il ya s'il ya ça sur toi et comme il ya une portée assez large rien assure et deux fois quand vous quand vous aurez à émettre un droit de réponse ou à recadrer les choses toutes ces personnes là qui ont vu la première information ne seront pas atteints donc il ya votre réputation va rester comme ça et tout le monde ne supprimera pas cette information là de son son profil de réseau ou de ou doudou de leur groupe whatsapp donc ça se retrouverait durablement sur internet tant qu'il y aura des serveurs dans des coins au monde il y aura accès à cette information là et c'est des générations en générations voilà d'accord vous vous parlez maintenant du comportement même des internautes vous avez parlé de la responsabilité d'assumer ce qu'on publie est ce qu'il ya un autre comportement qu'on peut adopter ah ben oui déjà si j'appelle à la responsabilité il ya d'une part toute toute personne et si surtout c'est une percée c'est une personne exposée un politicien un chef d'entreprise un homme d'église un leader d'opinion il est appelé à la responsabilité à ne pas laisser n'importe quoi sur le web à prendre des précautions quand il parle avec qui quand il envoie une 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 voice il envoie qui quand il le discute dans une salle est-ce qu'il n'y a pas un micro quelque quelque part planqué pour enregistrer est ce que quand il est dans son intimité il ne prend pas les risques de prendre des photos ou des vidéos c'est de la responsabilité d'abord individuelle de prendre des précautions pour ne pas être atteint et pour les personnes qui diffusent au fait qui dit femme qui insulte déjà pour qu'une information soit diffusée il faut avoir un peu de réserve donc utiliser les conditionnels de il ya l'intention de nuire donc quand je un journaliste il diffuse une information au conditionnel sans intention de nuire dans son texte il n'y a pas de problème mais généralement les personnes qui attaquent procèdent à un acharnement c'est clair c'est volontiers il ya des mots il ya des éléments de langage qui montrent que la personne veut nuire en effet à une personne et aussi quand tout ça quand vous vous avez été imprudent dans votre responsabilité personnelle et quand une personne n'a été inconsciente en diffamant ou en attaque ou en attaquant une personne il ya maintenant nous qui intervenons soit en faveur de vous pour vous laver pour nettoyer votre réputation on est dans un contexte de communication de crise ou soit on aide on apporte un soutien dans l'administration de la preuve à cette personne là pour démontrer au procureur juge au truc que la personne a diffamé à la retracé et heureusement c'est plus facile de le faire pour une personne qui se retrouvera en europe que pour une personne qui serait ici à kinshasa comment ça oui donc vu que déjà par leur il ya un outil qui aide à localiser google google maps le google earth et autres c'est plus développé en europe où il ya pratiquement toutes les informations qui ici à kinshasa donc quelque part ceux qui pensent être invulnérables en europe surtout ils se trompent ils sont plus exposés même que ceux qui seraient kinshasa mais la difficulté c'est au plus tôt de l'as de leur prendre physiquement puis les condamner mais d'abord avant tout c'est de la responsabilisation prenez vos responsabilités prenez des précautions pour vous entreprises personnalités publiques des députés un ministre je sais pas moi chef d'église est ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit faire il doit vous consulter pour oui ils peuvent ainsi oui nous sommes disponibles disponibles il leur suffit de taper sur internet dj chine à johnson et là on est disponible ils peuvent nous contacter mais quand on contacte c'est plus d'efforts que quand on prend toutes les précautions pour éviter vous savez quand vous n'êtes pas malade c'est c'est mieux de faire un check-up chez un médecin ça passe ça passe mais quand vous êtes déjà malade et que c'est un cancer c'est beaucoup de moyens c'est beaucoup c'est c'est dur au fait donc on appelle à la prévention à l'anticipation que de s'exposer de se retrouver dans des situations inconfortables mais malheureusement ça arrive toujours soit de votre chef soit d'un jaloux soit d'un diffameur soit d'un concurrent soit d'un d'un concurrent dans le business politique soit d'un d'un concurrent dans votre mariage donc c'est assez complexe quoi voilà mais quelle peut la part du gouvernement dans tout ça la part du gouvernement comme d'habitude c'est la législation et la réglementation c'est ce que le gouvernement peut dans un ministère du numérique qu'est ce que vous le trouvez engagé sous les questions du web le gouvernement le ministère du numérique il est il est un peu calme mais il commence à revenir mais vous pouvez vous comme vous comprendrez que le numérique en rdc c'est nouveau et neuf c'est c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser construire mais le rôle du gouvernement du numérique au fait je sais pas en fait si le gouvernement le le ministère du numérique à pour rôle de conseiller le gouvernement sur les questions numériques donc elle peut où il peut dans le cas échéant alerter le ministère de la justice de l'un de l'un de l'intérieur sur les enjeux de la cybercriminalité et voyez puis ça permet pas ça permet pas ça permet pas ça permettra aussi de ces deux sites de sécuriser un peu le le pays et de développer certaines branches comme le commerce en ligne je vous informe que il y a des soldats sony peut aussi être légalisé ou réglementé oui régoui réglementé oui mais moi je suis plus en termes de de sécurité je m'explique il y a des solutions de paiement qui sont accessibles au gano au niger mais pas ici en rdc parce que si vous échangez avec ces entreprises là elles vous diront que la rdc n'est pas un pays sûr pourquoi elle n'est pas un pays sûr c'est un peu exposé il ya une sorte de blanchiment et eux comme c'est des entreprises qui sont installées dans des dans des pays où c'est vraiment ce truc c'est un strict sur l'ex sur les sur les questions de blanchiment ils ne peuvent pas s'exposer s'exposer mais autrement dit la rdc blacklisté c'est pas un pays fiable du point de vue numérique et c'est l'effort du gouvernement au travers des idées des initiatives de règle de régulation dans le secteur fin de financier dans la justice en intérieur dire que non nous sommes fiable et venez chez nous quand ces structures là de paiement vont venir ça ça permettra de développer un peu le secteur du commerce en ligne local et international qui peut permettre aussi la création d'emplois oui oui naturellement vous savez un secteur comme le le commerce en ligne à plusieurs applications au impact en ce terme il ya des fournisseurs il ya une il ya une logistique derrière ça il ya les emballages il ya le système de paiement il ya la production locale il ya la mise en valeur ou la mise en avant des entrepreneurs locaux des artisans des artistes le transport le packaging il ya c'est c'est une mine d'or fait dans un pays grand comme le nôtre qui n'est pas intégré en interne routes rails truc il ya l'avion et s'il ya un développement du commerce en ligne en sécurisant les sous les solutions de paiement ou l'accès aux solutions de paiement avec naturellement ça va ça va le secteur et une personne à goma peut commander à kinshasa si puis paye soit par le mobile money soit par carte visa soit par truc mais il faut que le gouvernement avant ça puis on peut aussi vendre les ordres de nos de nos arts de nos artistes ici à l'étranger les impôts oui oui justement exporter oui dans ses fonds c'est fondamental mais on sait pas le faire vu que c'est compliqué pour faire une chose vous pouvez être vous pouvez être vous pouvez aider le gouvernement à régulariser bien ce secteur ben oui on est là ça peut nous prendre combien de temps pour en termes de temps c'est c'est vrai c'est pas simple en fait c'est une question qui part de la sociologie à l'économie en passant par je sais pas par le par le droit et consorts et consorts donc déjà il ya un effort de changement des habitudes de consommation des congolais si eux ils changent il faut les inciter autant il ya un effort d'inciter les ont des entreprises à investir dans le secteur minier autant il faut le faire dans le secteur du numérique et pour qu'un investisseur ait un intérêt à développer dans le dans le digital il le faut qu'il ya un marché et pour qu'il ya un marché il faut qu'il ya des gens intérêt ont intéressé sur ce marché là et une une personne qui trouve que pour passer une commande en ligne c'est beaucoup gymnastique elle préférera prendre un bus aller à zando se taper trois heures dans un bouteillage polluer la vie acheter ça en physique que de le faire en ligne car c'est compliqué voyez vous donc on sait pas dire exactement du point de vue loi ou tant on peut faire ça en une année non c'est un processus le rôle du gouvernement c'est de créer un cadre incitatif puis le reste là les entrepreneurs vont faire leur travail comme nous on est dans certains spécialisés dans la réputation en ligne c'est parce qu'il ya un problème et on se développe dans sur ce créneau là et quand il y aura aussi une évolution dans le commerce en ligne ben il y aura aussi des une certaine émulation qui va prendre voilà c'est ça parle nous de la problématique un peu moi parlons parlons plutôt la problématique de la ui réputation en rdc en tant que pays et ses provinces ah ça c'est un problème c'est assez quand même grave je vous dis fondamentalement il faut faire en sorte que nous montre aux gens ce que nous voulons que voient de la rdc c'est la base en fait certes on a nos problèmes on est un pays qui qui est en manque d'infrastructures qui a ses problèmes du point de vue de la justice des infrastructures mais il y a quand même un effort qui se fait on évolue certes pas comme on devait évoluer mais il y a quand même quelque chose de positif à vendre à l'étranger je suis très surpris qu'il n'y ait pas une volonté de la part du du gouvernement de mettre en avant le secteur du tourisme pas seulement en termes de loi en temps mais en termes de loi non mais en mais en termes de visibilité de communication on se pose une question si quelqu'un veut visiter la rdc qu'est ce que le web lui présente comme information je vais sur google je tape tourisme en rdc ou soit passer mes vacances à rdc qu'est ce que google montre à cet internet là c'est positif ou c'est négatif pour le pays hospitalité où il va se loger où il peut aller passer du bon moment les sites touristiques les parcs les eaux l'alimentation la mobilité l'économie tout ça en fait c'est ici on se dit que le gouvernement disent comme nous voulons faire la promotion du tourisme dorénavant faisons sorte que quand une personne accède à google pour venir en rdc que google lui présente du bon contenu qui va lui rassurer à venir car deux fois elle le pourrait avoir une bonne expérience ici au congo mais quand l'information lui présenté sur le web le dissuade à venir elle ne viendra pas cette personne là autant dire que il est temps que le gouvernement travaille sur la réputation de la rdc absolument absolument et malheureusement la réputation de la rdc ne se limite que sur la politique vous savez quand vous considérez le contenu le contenu lié à la rdc c'est essentiellement politique politique c'est positif et négatif et surtout négatif pourquoi parce que la politique de par son essence est clivante soit on est opposant soit on est de la majorité c'est clivante alors ceux de l'opposition sont zilés et les îles et font la promotion des contenus négatifs et pensent que ça affecte au fait ceux qui sont au pouvoir non ça n'affecte pas seulement ceux qui sont au pouvoir mais ça fait tout le pays tout le pays tout le pays autant il ya une volonté de la lutte contre la corruption avec les légers il faut mettre en avant certes c'est certes c'est certes c'est pas parfait je suis pas politique ou je suis pas ici comme un analyste au faire ci ou faire ça mais on sait dire que quand il ya un il ya un effort qui peut améliorer l'image du pays il faut le mettre en avant pour pour un entrepreneur pour un entrepreneur qui viendra investir ici quand il ya quand ils regardent avec ses rdc ou sur la corruption rdc que google présente nous mette ou mette en avant il ya un effort de lutte contre la corruption ça le rassure mais si on met plus des contenus sur la la complaisance de l'igf sur les sur les des mises sur ces trucs donc il ya une conscience à prendre l'apport du gouvernement je ne sais pas par quel service soit c'est par le ministère de la communication soit par le numérique soit c'est par la coopération internationale ou les affaires étrangères qui a une volonté de mettre en avant de travailler sur la image sur l'image de la rdc et nous sommes là pour pour leur conseiller soit leur accompagné c'est fondamental en 2022 pour un pays qui aspire au développement qui a une bonne image que c'est pas quand on parle la rdc on a des résultats de viols de massacres des tueries décide ça ça c'est pas bon mais on dirait oui certes il y en a mais ce n'est pas seulement ça la rdc il ya aussi du positif c'est qu'on doit plus mettre en avant mais ça sera pas l'air dc c'est un tout c'est c'est beaucoup de choses mais ce jeu il ya beaucoup de choses en rdc il ya c'est un pays à la culture il ya il ya la musique il ya la politique il ya le sport et qu'est ce que qu'est ce qu'il faut mettre en avant pour la réputation d'enfants faut tout mettre en avant oui même ou même ou même même oublier la politique en fait en fait en termes de politique c'est plus interne les conséquences de la politique sont plus endogènes en étant c'est entre nous la majorité assemblée les sénats les marches mais pour le sport le secteur dans un monde de plus en plus connecté il faut mettre en avant le sport la femme l'entrepreneuriat la créativité la culture les écrivains le tourisme les initiatives la science cdc des secteurs à mettre en avant car quand quand une personne arrive c'est cet écosystème là qui l'intéressent et non je viens en rdc qui est le président de l'arrivée soit si c'est ce qui est dit c'est possible c'est bon si c'est faillou c'est pas bon non il n'en a rien à faire lui c'est quand il vient en rdc qu'il y ait de la mobilité qui est des infrastructures qui est un écosystème qui est de la main d'ordre qualifié qui aient des lieux de repos des lieux de détente c'est ce qu'on doit mettre en avant au lieu de pourrir le web avec du contenu politico politicienne où il ya de la violence il ya de la haine il ya de la rancune il ya de la rancœur ça ternit en fait l'image de la rdc en termes de qualité du personnel politique et ça affecte même la qualité des congolais pris individuellement car c'est ce qu'on le présente la raison le présent comme sont des gens mais on n'arrive pas à s'entendre on se laisse massacrer on fait si on fait ça et quand très récemment lors de les attaques du m23 quand vous vérifiez dans dans le web l'affront qu'il y avait entre les rwandais et les congolais j'avais honte de nous tellement qu'on est catalogués sur les faits que nous ne sommes pas sérieux nous sommes des danseurs nos politiciens sont corrompus les gens du coup portent ça sur tout le monde et même quand nous disons que c'est le rwanda qui attaque la rdc ils ont du mal à me croire ben oui c'est parce que dans notre narration comme le ministre de la communication dit le changement de narratif notre narratif c'est plus ceux qui ne marchent pas que ceux qui marchent en rdc et malheureusement ceux qui ne marchent pas est circonscrit dans l'écosystème politico politicien mais il ya des gens courageux qui travaillent qui créent qui écrivent qui font du sport qui excellent on le met pas en avant et en catalogue tous les congolais comme étant lié à la classe politique à certains dirait que même ceux qui ceux qui sont en politique sont des congolais mais il ya aussi à plusieurs congolais plusieurs unions c'est le secteur qui semble un peu faire des faire des des billionaires des personnes qui hébergent c'est l'un des secteurs les plus rentables congo ah c'est un autre débat ça 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 c'est plus un débat de valeur si on endopse dans ce débat là c'est autre chose qu'on entend nous dans ce qui existe et de d'interpeller le gouvernement de mettre en avant ceux qui marchent en rdc un peu comme le fait j'aimerais qu'elle s'en bat la télé 50 agent mais jean marie c'était plus de la propagande lui il travaillait pour un camp et non pour la république savez mais je pense qu'il est important d'un d'un d'intégrer l'aspect pays dans sa communication dans l'image en fait certes nous sommes au pouvoir en action pouvoir mais on fait la promotion du pays par la promo pas la propagande de notre régime certes dans la promotion il y aura aussi un peu de propagande mais essentiellement c'est la irréputation de la rdc en tant que pays oui certaines provinces peuvent faire aussi leur réputation pour se distinguer dans leur excellence dans un secteur de l'exemple le lois là-bas peut travailler sur sa réputation dans le mining le congo central peut travailler dans sa réputation sur le tourisme sur l'agriculture l'équateur peut travailler je sais pas moi sur l'agro industrie à le qui vous sur les levages le casse est sûr je sais pas sur autre chose donc on vend ça en fait et quand une personne veut venir au congo le congo c'est un tout mais il ya des provinces il ya des villes et c'est en fonction de son intérêt qu'elle choisira ou à nous aller voilà c'est ça mais par le nom est un peu de la de la réputation maintenant des d'un individu d'un citoyen boy d'un citoyen nous sommes dans un monde malheureusement où il ya de la violence il ya de la jalousie il ya de l'acharnement je vous dire fait un tour sur les différents groupes facebook j'en connais certains certains où des gens des dames prennent plaisir à critiquer d'autres dames à inventer des histoires sur des femmes mariées pour déstabiliser leur foyer ou des jeunes qui inventent d'histoires sur d'autres jeunes pour déstabiliser leur business pour atteindre pour le rendre moins crédible pour le décrédibiliser peut descendre exactement il ya aussi des politiciens qui utilisent ce moyen-là pour décrédibiliser aussi les autres et dans un contexte où c'est de bonne guerre c'est la concurrence non c'est de bonne guerre quand quelque chose est vrai je répète ne publiez que ce que vous pouvez assumer donc vous devez être sûr que c'est vrai si c'est pas vrai c'est une diffamation on porte plainte contre vous on fait appel à nous on aide pour l'administration des épreuves des épreuves on vous arrête finit terminé si c'est ça en fait donc pour un individu le premier conseil c'est la prévention la responsabilité veuillez à ne prenez pas en photo vos moments intimes c'est très dangereux ne ne faites pas de voix ça n'aime pas n'importe qui sur n'importe quel dossier ça pourrait circuler entrer dans des mots de se retrouver dans des mauvaises mains on peut créer aussi on peut aussi créer un compte twitter avec votre nom et on publie une information qui n'est pas vrai oui mais dans ce cas l'on sait vérifier que c'est faux voilà où c'est entre temps l'information circule déjà certains peuvent aussi la partager comme l'effet que nous on circule plus rapidement mais je vais même justement c'est la nocivité de ce secteur là d'où il faut une loi il n'y a pas de je dirais il n'y a pas de vaccins comment il n'y a pas de de remède de prévente préventif remède préventif c'est vous même si vous savez pas gérer ça bon si vous vous êtes attaqué vous êtes attaqué vous êtes attaqué on n'y peut rien mais nous après en tant qu'experts on vient essayer un peu de nettoyer votre 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 réputation mais vous serez attaqué parce que vous êtes une personnalité exposée c'est normal les trucs et astuces trucs astuces si vous êtes attaqué le premier truc fait appel à nous c'est le premier truc et astuces et un deuxièmement veillez là où vous êtes en tenant compte de votre position que les gens ne vous prennent pas en photo je suis même surpris que les gens prennent en photo le président de la république dans des moments où dans des moments inappropriés vous voyez ça donc veillez à votre image prenez pas des photos avec n'importe qui dans n'importe quelle position quand vous êtes dans une salle où il ya eu vous 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 parlez des questions sensibles je vous dis c'est pas mauvais d'éteindre votre téléphone ou de les salles extérieures si vous êtes une personne exposée s'il y a une attaque contre vous ne répliquez pas du coup au risque d'amplifier cette attaque là faites appel à des experts pour vous conseiller pour vous orienter voyez vous comment quels sont les conseils accompagnement que vous pouvez vous venez de dire la accompagnement on est là pour les personnes qui sera attaquée on est là pour eux pour le pays nous sommes traditionnés pour accompagner les structures pour les entreprises pour les entreprises aussi on a des services pour leur accompagner dans leur image car il ya des de la piraterie aussi un des de la contrefaçon contre certaines entreprises mais fondamentalement il faut qu'il ya un effort d'abord du gouvernement pour assainir ces secteurs là pour y développer et surtout faire un travail de fond sur la réputation institutionnelle de notre pays de nos différents provinces de différents de mettre de mettre en avant nos points forts quoi de promouvoir notre culture notre sport nouveau créatif nos génies qui aille un vrai travail de fond et aussi qu'il ya de la dissuadant que cette loi là va quand quand une personne sera aussi je dis n'importe quoi contre une personne je serai arrêté ah ben le mec va réfléchir deux fois j'ai dit nous sommes à la fin de l'émission s'il ya une personne que vous devriez considérer personnes cultivées vous souvient la sexualité politique c'est une personne que vous devriez aujourd'hui conseiller la première personne que vous voyez qui que vous constatez les attaques dont vous constatez que sa réputation est vraiment atteinte cette personne là serait qui mais le président de la république je vous l'ai dit vous savez quoi quand tout congola jimal il ya une réputé il ya une répercussion sur le sur l'image du président de la république toutes toutes les décisions du gouvernement ont des répercussions sur l'image du président de la république car dans notre structure des pensées nous pensons que c'est le président de la république qui est le responsable numéro un quand un gouverneur ou un élu fait une gaffe c'est sur le président de la république donc il faut qu'il y ait un effort d'éducation de la part de nos gouvernements et pour qu'il n'y ait pas atteinte et lui quand il est atteint c'est tout le pays qui est atteint et choisir ce qu'on doit mettre en avant et la corporation de journalistes aussi et c'est un peu d'assainir le secteur ce secteur là puis le ses sacs aussi version digitale quoi voilà mais on peut leur accompagner à créer ça merci beaucoup joël c'est moi qui vous remercie de votre invitation j'espère qu'on sera là pour les prochaines occasions puis un coordonnée pour les gens qui veulent vous attendre tapez sur facebook digi chain agency vous verrez toutes les informations nous concernant puis voilà quoi d'accord merci joël merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro d'entre les lignes on a parlé du web de la irréputation d'un pays et même d'une personnalité si vous voulez vous avez envie justement que votre réputation ne soit pas atteinte vous savez ce que vous devez faire mesdames et messieurs merci à toutes et à tous de nous avoir suivi on se retrouve prochainement avec le même plaisir sur congo et congo buzz tv au revoir